On revient sur les régions avec Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France. Bonjour. Bienvenue au Big Six. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la région Île-de-France, justement, pour accompagner cette transition écologique des entreprises ? On a vu qu'il y a eu un changement de paradigme. Maintenant, ça fait partie des priorités, presque au-delà de cette crise qui n'est que passagère, en tout cas, espérons-le. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors, nous, il y a des mouvements qu'on accompagne depuis plusieurs années, par exemple, dans les transports, évidemment, pour inciter. Par exemple, on a investi 300 millions en ce moment dans les pistes de vélo, puisqu'il y a aussi une envie de nouveaux modes de mobilité, par exemple. Et puis, on croit beaucoup, et donc c'est ce dont je m'occupe à la région, dans l'innovation, aider les entrepreneurs à innover dans tous ces secteurs-là. Donc, en Île-de-France, on a à peu près un tiers des clean tech françaises. Donc, on va mettre des financements pour aider. D'ailleurs, on le fait avec BPI, évidemment, sur des aides comme Innovable, qui aident à l'innovation, pour aider ces boîtes à grandir et à innover, à créer de l'emploi et donc à se transformer. Puis, j'entendais la table ronde précédente. On agit aussi sur l'industrie plus traditionnelle pour l'aider à aller dans l'industrie 4.0 et l'industrie plus verte. Comment vous aidez ? Alors là, par exemple, on va travailler soit par de la recherche, soit aussi par des financements pour aider des grands groupes aussi, type Air France, à aller vers les biocarburants. Donc, voilà, ils ont besoin d'aide parce que pour rester compétitifs. Et donc, ça va être des grands groupes jusqu'aux petites PME qu'on va aussi aider dans des accélérateurs pour qu'elles grandissent, aussi en lien avec BPI et avoir une économie plus vertueuse. Justement, on parle forcément écologie, mais on parle aussi économie. Quels sont les outils que vous avez mis en place pour cette relance économique ? Parce que vous en avez justement. C'est un programme. Pouvez nous en déployer deux, trois. Oui, alors nous, en Ile-de-France, au mois de mai dernier, on a lancé un plan de relance d'un milliard 3 avec Valérie Pécresse, notamment pour des aides aux entreprises. Donc, il y a eu des aides d'urgence qu'on a faites parfois avec l'État, parfois avec BPI, parfois région seule pour de la trésorerie. Et aussi, on a mis aussi des moyens sur des industries qui sont clés dans notre région. On est la première région industrielle de France en nombre d'emplois. Donc, sur la santé, l'aéronautique, l'automobile, pour là aussi relocaliser. On en parle beaucoup. C'est aussi un des aspects de la transition écologique, énergétique. Comment on relocalise des bouts de chaînes de production. Et donc, on agit comme ça aux côtés des entreprises. Et du coup, vous avez déjà des retours. Comment ça se passe ? Oui, on reçoit énormément. Par exemple, là, on avait lancé une aide pour l'aide à la relocalisation. On a reçu à peu près 300 dossiers qu'on est en train d'examiner pour relocaliser. Et ou modernisation aussi du processus de production vers des choses plus vertueuses. On travaille beaucoup aussi sur le véhicule électrique. Par exemple, on est en train d'essayer de relocaliser une entreprise qui va travailler sur la batterie électrique. On travaille aussi à l'écologie. Je reviens à l'écologie qui soit sociale et accessible à tous. Ce n'est pas seulement à une élite. Et donc, aider là aussi, par exemple, dans une filière du rétrofit qui permet à tout particulier d'accéder à une voiture électrique de façon économique, sans acheter un nouveau véhicule, par exemple. Ce que vous dites, c'est que finalement, économie et écologie sont liés, sont même très unis. Et que le monde d'aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et il faut aussi que tout ça soit social, c'est-à-dire accessible à tous. Il ne faut pas laisser certaines personnes. Il ne faut pas être dans l'écologie. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'écologie qui taxe, qui interdit, mais qui incite en aidant les gens à changer de véhicules, par exemple, et en rendant certaines innovations accessibles à tous financièrement. Alexandra Dublanche, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la région Île-de-France et qu'il y a beaucoup d'outils dont vous disposez, tant sur le plan écologique qu'économique. Et donc, il faut peut-être aller vous voir quand on est entrepreneur. Vous en avez croisé, là, des entrepreneurs, ici ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que ça leur a donné ces aides-là, qu'on les fasse avec les BPI, avec la région ensemble. Ça leur a donné un coup de boost. Ça leur a permis de passer un cap et aussi de gagner en crédibilité. C'est souvent un effet de levier pour aller vers les banques. Quand on a un tampon région, eh bien, on a cette crédibilité qui permet de lever d'autres moyens financiers. Ils avaient besoin d'un moment de partage comme ça, comme ici, comme le BIG, vous le sentez, non ? Sur l'événement, ils sont très contents, effectivement, d'être là et de partager sur cette thématique qui est au cœur de leurs préoccupations aussi du moment. Vous pensez qu'il viendra bientôt, le rebond ? On fait tout pour. On fait tout pour. Je pense qu'on est tous mobilisés au niveau national, régional, local pour y arriver. et on espère, effectivement, y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous. On reviendra vous voir. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada